DNA brisant les tabous. Qu'est-ce qui a vraiment conduit Morgane à exercer une manipulation psychologique sur Sandrine lors de son passage à TF1 ? Après la rupture avec Sandrine, Morgane a fait une tentative de suicide dans Demain nous appartient. Cependant, il se pourrait que les apparences soient trompeuses. Est-ce que la mère de Gabriel a réellement envisagé de mettre fin à ses jours ? Le retour tenitruant de Sandrine, incarné par la talentueuse Juliette Trezzanini, et la troublante réapparition de Morgane, interprétée par la captivante Marie-Catrix, ont secoué les fondations de Demain nous appartient, propulsant l'intrigue vers des sommets de suspense inégalés. Les eaux turquoises de Seth se sont teintées de l'ombre d'un destin imprévisible, tandis que Morgane, insouciante, se laissait bercer par l'illusion de vacances estivales idylliques. Mais rien ne pouvait préparer cette jeune femme à la tempête dévastatrice qui allait s'abattre sur sa vie. Sandrine, telle une funambule évoluant au-dessus du gouffre de ses mensonges, dissimulait des secrets aussi mystérieux qu'une énigme millénaire. Les indices se met ça et là, les comportements équivoques, tout convergeait vers une vérité éclatante et dangereuse. Il était indéniable que Sandrine, la mère de Victoire, cachait au plus profond d'elle-même une liaison passionnée avec la séduisante Leslie. Un amour interdit, clandestin, qui ne demandait qu'à jaillir de l'ombre oppressante. Mais les flammes de cette passion incandescente étaient trop intenses pour être dissimulées éternellement, et la vérité éclata au grand jour lorsque Victoire surprit sa mère et Leslie pénétraient furtivement dans un hôtel, révélant ainsi l'ampleur du secret. Les émotions tourbillonnaient dans l'esprit tourmenté de Sandrine, déchirée entre l'amour qu'elle portait à Morgan et la flamme brûlante de sa liaison secrète avec Leslie. Confrontée à un dilemme déchirant, elle dut faire un choix déchirant. Les volcans de passion et de tourments intérieurs menaient-ils inéluctablement à la fin tragique de son histoire avec Morgan ? Accrochez-vous, chers lecteurs, car les vagues tumultueuses de cette saga torride ne font que commencer. Le destin de ces personnages, liés par les fils complexes de l'amour et de la trahison, est sur le point de connaître une métamorphose aussi dévastatrice qu'irréversible. Plonger dans les abysses brûlants de demain nous appartient, et tenez-vous prêts à être captivés par les rebondissements étourdissants qui vous attendent. Le précipice de l'amour brisé. Dans une danse tragique de désespoir, la séparation déchirante a engendré une tempête dévastatrice au sein de l'âme tourmentée de la mère de Gabriel. Morgan, perdue sans la présence enivrante de la femme qu'elle chérit, a sombré dans les abysses de la désespérance, défiant la vie dans une tentative désespérée de mettre fin à ses jours, seulement quelques heures après sa rupture déchirante avec Sandrine. Mais voilà, cette tragédie précipitée suscite des doutes percutants. S'agit-il d'un cri du cœur authentique ou d'un plan machiavélique ourdi par Morgan pour reconquérir son amour perdu ? Après avoir avalé une dose élevée d'anxiolithique, Morgan a été admise à l'hôpital Sinclair où les médecins lui ont administré un antidote, la mettant rapidement hors de danger. Alors que les premiers éléments semblent indiquer qu'elle a réellement tenté de mettre fin à sa vie, les résultats des analyses sanguines de Morgan révèlent rapidement qu'en plus d'une importante dose de benzodiazépine, elle a également ingéré du flux masonyle. Ce composé chimique annule les effets des anxiolytiques. En somme, Morgan n'avait jamais eu l'intention de se suicider, mais elle avait en fait simulé une tentative pour contraindre Sandrine à rester avec elle. Maintenant, est-ce un calcul judicieux ou non ? Même si nous sommes dans un feuilleton où toutes les hypothèses sont envisageables, il est indéniable que Sandrine finira par découvrir la vérité. Le temps est compté, les réponses se rapprochent. Préparez-vous à être emporté dans un tourbillon de sensations, car le suspense, à son apogée, ne demande qu'à vous envoûter.